Salut à tous c'est Mac Radan et bienvenue dans l'épisode 7 de mapmaking. La semaine passée nous avons réuni ensemble tous les éléments créés pendant les cinq premiers épisodes afin d'avoir un automatisme de map fonctionnel avec ses différentes zones. Nous allons pouvoir commencer maintenant la deuxième partie de la création de cette map et aujourd'hui ça va être dédié aux crafts personnalisés. Dans cette map il va y avoir 16 blocs correspondant au monument de la victoire donc 16 blocs qu'il faudra poser pour valider les objectifs. Ces 16 blocs qui seront fait avec du vert coloré, je vais y revenir un peu après. Donc j'ai décidé d'utiliser le vert coloré comme comme bloc de la victoire et les panneaux de vert coloré comme composant de craft pour ces blocs. Donc il y en aura comme j'ai dit 16 dans la version finale de la map. Là pour la vidéo je vais pas aller créer les 16 d'un coup. Je vais me concentrer sur deux qui ont des petites différences. Donc le reste sera identique dans la construction, ce sera juste les éléments, les constituants qui changent et en ne le montrant pas en vidéo ça laisse aussi un peu de surprise après quand vous jouerez. Alors avant toute chose je vais devoir supprimer des recettes vu que j'ai pas envie que le joueur puisse crafter manuellement ces blocs. Donc pour ça ça va être assez simple, je vais devoir créer des recettes vides avec les bons noms de fichiers dans mon datapack. Donc par exemple pour la recette du vert coloré rouge red stained glass. Je vais devoir créer un fichier json qui va être dans data minecraft recipes et red stained glass.json. Et normalement je vais juste faire un fichier vide. Je vais pas restaurer après. Si c'est pas le cas il faut faire à ce moment là une recette une recette vide standard. Donc c'est qu'il y a juste les tags de base mais rien. Donc voilà on voit la recette vide de base. Donc si je fais type comme ça. Il y a pas détecté que je suis passé la ligne. Pattern. Pattern vide. Pas besoin de clés non plus. Pas besoin de résultats. Donc là ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà là on a quelque chose de complètement vide. Je vais faire un copier-coller. Pour les panneaux de glace de glace coloré il y a deux recettes à chaque fois. Parce qu'il y a une recette c'est qu'on utilise le vert coloré. Et une recette c'est qu'on utilise du vert normal plus un pigment. Donc je vais devoir créer deux fichiers à chaque fois. Donc ça va être red stained glass pan.json pour le premier. Je recopie ça. Je vérifie juste que ce soit bien le bon nom. J'ai un petit doute d'un seul coup. Alors ici et puis j'ai toutes les recettes ici dans le fichier genre de la dernière snapshot. Red from glass pan. Donc je crois que j'étais juste. Je pense que j'étais pas tout à fait juste. J'ai bien fait de vérifier. Je vais pouvoir aussi dupliquer ici. Est-ce que je peux les dupliquer ici ? Non. Voilà. Donc je les duplique parce que mon deuxième bloc que je vais faire ça va être le vert. Enfin le vert coloré est vert. Pour être exact. Donc green state glass. On enlève juste le 1 à la fin. C'est bon celui-là. Celui-là. Comme avant green. Et green. Et j'ai mis deux points. Voilà. Alors. Maintenant que c'est fait. Je vais pouvoir créer les recettes elles-mêmes. Donc pour ça. Je vais. Donc mes monuments de la victoire. Ça va être appelé les cristaux. Et les composants qui le feront. Il y aura entre autres les éclats. Donc cristal et shards. en anglais. Je vais commencer par le cristal rouge. Qui sera le cristal de feu. Donc pour ça. Je vais créer un nouveau fichier. Pour l'instant je le fais ici. Pas besoin de le nommer tout de suite. Donc voyons. Je vais peut-être l'enregistrer comme ça. J'aurai la completion automatique. Donc qui va être dans. Répertoire que je vais appeler. Quest. Donc recipes. Et ce fichier. Ça va être. Fire crystal.json. Donc comme avant. On avait le type. Donc c'est crafting shape. Donc avec une forme. Le pattern. Ça me fait comme avant. Ça ne tecte pas. Que j'étais passé à la ligne. Pattern. Je vais le faire après. OK. Pareil. Je vais le faire tout de suite après. Et. Result. Ça va être. Un item. Qui aura pour nom. Minecraft. Deux points. Red. Stained. Glace. Et là c'était pas deux points qu'il fallait mettre. C'était underscore. Il n'y a pas besoin de préciser qu'il n'y en a qu'un seul. Du moment qu'on ne le précise pas. Ça considère qu'on ne va en fabriquer qu'un seul. Donc si je reviens au pattern ici. Le pattern ça va être. Je vais mettre avec 10 apostrophes. Dièse. X. Dièse. Pour le premier. Pourquoi est-ce qu'il. Il n'est pas d'accord. Je vais le faire après. Le deuxième. O. Arrobase O. Et le troisième. La même chose. Alors normalement ça devrait être juste. Je vais aller ici comme ça. On va considérer que c'est juste. Et je verrai par la suite. S'il m'indique quelque chose de faux. Et donc ici à chaque fois ça va être le nom de la clé. Donc. Dièse par exemple. Et ça correspond à. Ah c'est peut-être parce qu'il faut que je mette des. Pas des apostrophes mais des guillemets doubles. Effectivement il a l'air un peu plus content comme ça. Donc je vais mettre sur une seule ligne. Vu qu'il y en aura plusieurs. Et on peut passer aux éléments. Donc l'élément. Donc le symbole central. Le hat ici. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Ça va être. Un item comme d'habitude. Mais ça va être. Minecraft. Red. Stand. Glasspan. Donc là c'est l'éclat. Le shard. Il s'appellera plus tard. Voilà. Donc ensuite. Les éléments en haut. Ça va être haut ici. Ça va être. Ceux qui vont être considérés plus rares. À part l'éclat. Donc en l'occurrence. Pour le bloc rouge. Ça va être des oeufs de Blaze. Qui pourront être obtenus en jeu. Donc c'est. Blaze. Spawn. Eggs. Enfin il n'y en a qu'un seul. En l'occurrence il n'y aura besoin de deux. Ensuite. On a l'élément. Intermédiaire. Représenté par un X. Qui vient en haut et en bas. Donc qui sera un petit peu moins. Un peu moins rare. Ici ça va être Under Eye. Une Under Perle. Avec de la poudre de Blaze. Et enfin l'élément le plus commun. Pour ce craft. Qui va ici être. Minecraft Magma Block. Donc voilà. Notre premier craft. Le. Le cristal rouge. Le cristal de feu. Je vérifie juste. Mais je crois qu'il y a tout qui est bon. Normalement j'ai rien oublié. Donc maintenant qu'on a le. Le cristal. On a besoin du shard. Fire. Shard. Pour l'instant je vais faire un copier-coller. Le pattern va être un petit peu différent. J'ai utilisé des lettres. Des symboles différents. A B A. B espace B. A B A. Donc là on voit bien la forme que ça a. 4 A 4 B. Ça on fait effacer. Donc on va voir notre symbole B. Qui était déjà présent. Sur le cristal de feu. Donc en l'occurrence ça va être le Magma Block. Et l'élément A. Qui est vraiment le plus simple. Le plus simple à avoir en l'occurrence. Ça va être un Lava Bucket. Et ça on peut effacer. Et ça ça va donner un Red Stain Glass Pan. Donc on a nos deux crafts qui sont faits. On peut passer au craft de la forêt entre guillemets. Forest Crystal. Donc ils ont chacun un nom. Il y a un petit peu des rapports. Leur nom et le type de composants. Certains c'est assez. Je suis allé chercher assez loin. Pour trouver comment représenter tel ou tel élément. Vous aurez la surprise quand vous jouerez à cette map. On a Forest Crystal, Forest Shard. Donc on commence par le cristal. Ce n'est pas le Red Stain, c'est le Green Stain Glass Pan. Et ça donne Green Stain Glass. Donc ça c'est juste. J'ai cliqué à la mauvaise place. Le composant Eau. Donc qui est le deuxième composant le plus dur à trouver. Ici ça va être un Enchanted Golden Apple. Une pomme d'or enchantée. Donc assez dur à trouver. Mon composant X. Ça va être Diamant Axe. Une hache en diamant. Et le composant dièse va être un peu particulier. Donc en fait, plutôt que dièse, ça va être A, B, C. Je dis B, je marque C. Et D. Donc A, je le mets ici. Parce qu'en fait, ça va être des saplings. Mais je veux que ce soit un sapling différent par angle. Donc pour forcer le joueur un peu à rechercher chaque sapling. Ce que j'ai pas forcément précisé avant, c'est que ces recettes, en fait, elles seront pas... Le jour où il ne les connaîtra pas au tout début, il devra les débloquer. Il devra les acheter. Et pour les acheter, en fait, il devra à chaque fois obtenir un des composants basiques. Par exemple, dès qu'il aura un sapling, il pourra, de n'importe quelle sorte, il pourra acheter la recette qui correspond aux forêts de cristal, et ainsi de suite. Ce sera pour la suite de la vidéo. Donc ici, c'est Birch sapling. Acacia sapling. Et Jungle sapling, voilà. Et ça donne le green, parfait. Donc, comme vous pouvez vous en douter, on garde ça pas très loin. Pour ici, je remplace mes ABCD par les saplings, comme avant. Et je vais avoir aussi... EFGH. Alors, au niveau du pattern, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai noté quelque part, c'est A, E, B, F, G, C, H, D. Donc, les quatre angles, ce sera le composant le moins cher. A, B, C, D. Ce ne sera pas les saplings. Et ensuite, les composants un petit peu plus rares, les saplings. E, F, G, H. Enfin, ils ne sont pas spécialement plus rares, ceux-là. Certains crafts de cristaux seront plus durs que d'autres, bien sûr. Certains, il y aura un peu de temps à passer. Et d'autres, cela viendra assez naturellement dans le jeu. Donc ici, c'est tout simplement des logs à la place. Donc des bûches à la place des pousses d'arbres. Oups. Des fois, ma touche qui s'emballe. Ma touche V. K, B, C, D. Et ensuite, E. Et là, C. Green. Et je vais enlever tous ces espaces désagréables. Donc là, les recettes sont créées. Maintenant, on va améliorer un petit peu l'affichage de celle-ci. Donc dans une vidéo ultérieure, on va modifier les modèles pour ces blocs et les textures. Donc avoir des choses vraiment qui fassent cristaux et qui fassent éclat de cristaux. Pour l'instant, on va se contenter de changer le nom. Donc pour ça, je vais créer un répertoire à la racine de ma sauvegarde. Que je vais appeler Ressources. Comme un RessourcesPack. D'ailleurs, je l'ai mis à la mauvaise place. Si j'arrive à le glisser correctement, non. Je peux le glisser depuis en bas, en fait. Oui, non, déplacer. Alors, voilà. Dans ce répertoire, je vais créer un répertoire Assets. Qui va contenir Minecraft. Donc les fichiers de base de Minecraft. Qui lui-même va contenir langues. Pour les langues, tout simplement. Et ici, je crée un fichier que je vais appeler enus.json. C'est pour l'anglais. Et par la suite, je pourrais très bien créer un fichier par langue. Donc je ferai sûrement aussi les traductions en français. Donc dans ce fichier, c'est du json. Donc on commence par ça. Et je fais un petit copier-coller. On va redéfinir, en fait, les noms. Donc des blocs. Blocs du namespace Minecraft. Donc on pourrait éventuellement renommer des blocs d'un autre namespace. Même si pour l'instant, ce n'est pas possible d'ajouter des blocs autres que des blocs Minecraft. Mais par la suite, ça pourrait éventuellement, pour des mods, avoir des traductions de mods de cette manière-là. Et mon Red Stain Glass et Red Stain Glass Pan. Green Stain Glass Pan. J'enregistre. Et je vais mettre mes noms. Donc ici, c'est Fire Crystal. Fire Shard. Forest Crystal. Forest Shard. Donc je vais aussi, dans mon répertoire ressources, faire juste un fichier que je vais appeler pack.mc-meta-demémoire. Ok. Donc correspondre, si j'essaye de... D'en ouvrir un. Je vérifie juste. En ouvrant un ressource pack au hasard. Voilà. Je fais un copier-coller. Pack format, on s'en fout. Et je mets juste un nom. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre. Voilà. Donc, ce fichier, je dois en faire un fichier zip. Donc les fichiers doivent être au format zip. Les ressources pack. Ajouter. Ressources. Il devra apparaître. Voilà. Donc normalement, si je retourne en jeu, je ne suis pas beaucoup allé. Pour l'instant, j'étais beaucoup en éditeur. Mais si je quitte et que je reviens, alors ça charge avec le nouvel affichage, la nouvelle snapshot. Alors là, c'était bien sûr les anciens. Si je prends le rouge, donc ça n'a pas chargé mon fichier apparemment. Je regarderai juste après pourquoi. Si je me donne toutes les recettes. Il me faut une crafting table. Pour l'instant, est-ce que j'ai eu dans mon chat des recettes qui étaient inconnues. Apparemment, j'ai des petites erreurs. Je regarderai. Je regarderai pourquoi. Donc je place ma table de craft. Je ouvre mon livre. Si je fais RedStand, on voit que c'est bien ma recette. Donc les MagmaBlock, les Effender, le RedStand ClassPan. Et ici, on voit que c'est aussi la même chose. Je vais juste... Ouvrir mon répertoire RessourcePack. Et essayer de copier celui que je viens de créer. Comme ça, je pourrais voir en fait s'il y a un petit souci. Je le remettrai par la suite, une fois qu'il sera corrigé, dans le bon dossier. Alors, RessourcePack, il n'apparaît pas. Je pense que j'ai dû faire une erreur dans la création de mon fichier. Ah ben voilà. Mon fichier contenait le nom du répertoire. Ici. Je le supprime. Je charge. Mon fichier. Ça prend un peu de temps, comme d'habitude. FireCrystal, ForestCrystal. Si je regarde ma recette, ça utilise le bon le bon nom dans la recherche. Et j'ai bien du FireShard. Donc, on voit que tout ça marche correctement. Je vais juste contrôler encore pour le... Si je regarde le Lime... Le Light Grey, par exemple. Celui-là. Donc, c'était à chauffage du vert. J'aimerais bien le... Donc, du vert et puis du colorant. C'est juste pour tester si l'ancien craft marche ou pas. Donc. Du pigment. Rouge. Du pigment jaune. Et du vert. Alors, si je vais ici, que je fais ça et ça, j'ai bien mon... mon vert coloré jaune. Si je mets ça, j'ai pas le rouge. Donc, ma suppression des recettes marche. Je vais poser des questions, parce qu'en fait, si j'ouvre mon éditeur ici. Enfin, le log. On voit qu'en fait, les recettes que j'ai désactivées, ça fait des erreurs. Donc, à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire des erreurs de cette manière-là. Ce que je pourrais éventuellement faire, ce serait que c'est... que la recette normale de Minecraft à la place, utilise de la bedrock. comme ça, il n'y a aucune chance qu'on puisse l'obtenir de manière naturelle dans le jeu, on va dire. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Je vais arriver juste que la vidéo soit toujours en train de tourner. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, j'aimerais aussi faire des petites modifications dans les tables de loot. parce que j'aimerais éviter que certains objets droppent sur des monstres ou rajouter des drops sur d'autres. Donc, pour l'exemple, je vais supprimer le drop des Wither Skeleton Head, les têtes de Wither, et rajouter un drop de Blue Ice sur les stray, donc ces monstres qu'on trouve dans les zones de neige. Donc, commençons par le Wither Head. Je vais faire un copier-coller du fichier Wither Skeleton Head, .json, depuis le répertoire Data, Minecraft, Loot Table, Entities, du fichier JAR de base de la snapshot actuelle. Wither Skeleton, il a vient de l'ouvrir, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je veux, c'est le placer dans mon répertoire, ce répertoire qui aura le même nom dans mon datapack. Donc, Minecraft, Data Minecraft, Loot Table, je ne vais pas créer un fichier, mais un répertoire. anti-tease, et j'ai mis ça n'importe comment. Anti-tease. Et dans ce répertoire, je vais faire un copier-coller de ce fichier. Je réfléchis sur le même chemin d'accès, c'est le même. donc, il y a eu une erreur. Bon, du coup, vu que j'étais déjà là, je vais créer un fichier Wither Skeleton.json. Je vérifie que c'est bien le bon nom. Voilà. J'ai fait un copier-coller de tout ça, qui étaient les données de la snapshot. Et vu que je vais supprimer les crânes, je vois que tout à la fin de mon fichier, j'ai ici toute la zone qui est dédiée au loot des crânes. Donc, je vais faire couper. Parce que je vais le réutiliser ailleurs. Ça me fait déjà un template qui est déjà tout prêt pour faire du loot, pour la loot table. Donc là, j'ai supprimé la possibilité de looter des crânes de cette manière. On pourra les obtenir d'une autre manière, parce que j'en aurais besoin pour un des craft. Maintenant, je peux ouvrir, enfin, je peux copier mon fichier husk.json. Je fais juste pour l'instant où je colle ce que j'avais copié avant. Donc, si j'ouvre husk.json, je fais tout un copier-coller. Ici, ça, je le récupère. Donc, ici, j'aimerais ajouter la blue ice, la glace bleue qu'on trouve sur les icebergs, par exemple, dans le jeu, que je vais enlever manuellement des icebergs quand j'en mettrai dans mes biomes, parce qu'il y aura un biome avec les icebergs, évidemment. Par contre, j'aimerais qu'on puisse les looter sur les stray. D'ailleurs, j'ai dit stray, puis je suis en train d'éditer le fichier husk. C'est une petite erreur d'écriture. Donc, j'ouvre ce fichier. Ça, je peux supprimer. Comment ça s'écrit ? J'ai fermé le mauvais en plus, je crois. Stray.json, voilà. Donc, je fais un copier-coller de mes valeurs de ma table de loot par défaut de stray, vu que j'ai envie de garder quand même comment elle fonctionne. J'ai pas envie de tout supprimer. Et ici, tout à la fin, donc on voit que le dernier dernier loot ici, c'est pour les tipped arrow, donc les flèches qu'on reçut d'un enchantement. J'ajoute mes crânes par la suite. Donc, bien sûr, c'est plus un crâne que je veux, mais c'est Blue Ice. et j'en profite pour changer ici les valeurs de chance et de multiplier, vu que j'ai envie que ça tombe quand même facilement, entre guillemets, il faudra déjà avoir la chance de tomber sur le bon bio, mais ensuite, d'avoir des stray qui soient présents. donc j'enregistre. Je peux recharger ma map. Je vais me prendre une bonne épée et on va voir si j'arrive à looter. donc pour l'instant, ce n'était pas le cas. normalement, j'ai à peu près une chance sur quatre. Toujours pas. Et là, j'ai vu que j'ai looté la Blue Ice. Et vu qu'avant, j'étais dans les traductions, donc c'était dans mon resource. j'en profite pour changer bloc. minecraft. blue ice par ice earth. Voilà, c'est le nom que j'ai décidé pour cet élément. Si je retourne dans mon resource pack, dans ma sauvegarde. Où est-ce qu'il est mon resource ? Je crée mon fichier ressources.zip. Je le mets ici. Je supprime ça. Je pense que je recharge encore la map, mais je ne suis pas sûr. On va tout de suite voir si ça marche. apparemment il faut recharger la map. Enfin, si ça marche. ça met un peu de temps à charger. Et on voit que, attends, j'ai le bon nom, c'est-à-dire que mon resource pack est fonctionnel. Donc il y a un dernier point sur lequel on va juste un petit peu travailler. C'est que par défaut, dans minecraft, dès qu'on obtient un item, on est censé recevoir les recettes qui correspondent. Il faut aussi que j'enlève mes advancements. Donc voilà. Là, j'ai reçu les recettes qui correspondaient à ça. Je n'ai pas envie que dès qu'on trouve un des éléments pour mon fire block, par exemple, qu'on reçoive tous ces éléments. Donc pour ça, il y a quelque chose, il y a une game rule qui existe. qui est Do Limited Crafting. Donc là, on ne peut plus que faire les crafts dont on connaît les recettes. Donc si j'essaye mon verre que j'avais avant, ça ne marche pas parce que je ne connais pas la recette. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et donc, ça n'aurait pas dû. Normalement, ça aurait dû garder les anciennes. Je pense que c'est un petit bug vu que je m'ajoute et je retire des recettes. Mais dans tous les cas, je n'ai pas envie que si le joueur obtient un magma block qu'il apprenne à faire mon fire chart. Donc comme ça, c'est bon, ça marche. comment faire ça ? Une fois que j'ai fait cette map, en fait, moi, j'ai généré un script qui a récupéré toutes les recettes de base de Minecraft et qui remet l'apprentissage automatique. Par contre, dès qu'il y a des recettes personnalisées, bien sûr, elles ne sont pas apprises de manière automatique. Je ne sais pas pourquoi ça me les a apprises ici. Je vais juste retester si j'enlève toutes les recettes. J'enlève tous les advancements. et là, je les réobtiens. C'est peut-être un bug de la snapshot. On va considérer que ce bug n'intervient pas pour le bien de mon exercice. Pour ça, j'ai créé tout un datapack spécial qui sera mis en ligne par la suite aussi et qui sert à réactiver ses recettes. Je vais juste aller chercher dans mes sauvegardes. Voilà. si je reviens sur l'éditeur, il devrait apparaître dans mes datapack. J'ai MCR auto-recipes. J'ai même encore mon fichier et j'ai fait en PHP mon script. Enfin, C'est que là, j'ai tous les advancements, les succès qui donnent des recettes. Ils ne sont pas fichés de manière très jolie comme ça. Mais avec ce système, dès qu'on a les objets qui correspondent, ça donne la recette. Ça déclenche un succès invisible et ça donne la bonne recette. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu beaucoup d'étapes en jeu. Ça a été un peu du technique aujourd'hui. Si c'est le cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne, en me laissant un commentaire ou en mettant par exemple un pouce bleu. Vous trouverez en description de cette vidéo des liens vers la map dans son état actuel. Donc, comme je la donne maintenant avec que deux cristaux, deux shards et tout. Il y aura également un lien vers le datapack MCR Bootstrap qui sert à exécuter ma fonction toutes les secondes et MCR Autorecipes si vous voulez l'utiliser pour d'autres choses. Il y aura aussi des liens vers mon Twitter et ma page Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci.